Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Brochu en direct. Aujourd'hui, j'aurai avec moi l'ancien journaliste de l'AFP, Dimitri Decochco, qui va venir commenter les derniers développements de l'actualité internationale et surtout concernant cet attentat du Crocus Cité-Arve. Il va venir nous parler aussi de la Macronie, un sujet qui est fort intéressant et on a la chance d'avoir un journaliste d'expérience et qui a déjà, ancien reporter de guerre aussi, qui connaît bien la Russie et qui va pouvoir venir nous éclairer sur ce qui se passe en Russie, en Ukraine et aussi en France où il y a des signes très inquiétants de la Macronie qu'on doit analyser. Avant de faire venir M. Decochco, je tenais à vous présenter un court extrait de le nouveau, vous savez, Paix et Guerre de Caroline Galactéros, qui nous éclaire énormément sur ce qui se passe au niveau de cette guerre-là. et Mme Galactéros émet trois hypothèses sur qui aurait pu commanditer cette attaque terroriste-là au Crocus Cité-Arve. Et je vais vous passer ça immédiatement pour qu'on puisse ensuite faire venir M. Decochco et analyser ensemble la situation. Alors, je vous passe ça, ça va durer deux minutes, et ensuite, je vous reviens avec M. Dimitri Decochco en direct de France. Voilà, et je vous mets ça. On écoute. Peut-être, d'ailleurs, que la vérité est dans une autre hypothèse. Ça, seuls les véritables commanditaires le savent, et sans doute les Russes le savent-ils aussi, peut-être, alors qu'il est. La troisième hypothèse, qui est celle à laquelle j'accorde, moi, le plus de probabilités, c'est une action, comment dirais-je, favorisée et mise en place, enfin aidée par les services étrangers. J'espère pas les nôtres, mais très probablement les Britanniques et au moins une partie de la CIA, via les Ukrainiens, donc via le Gours, via le renseignement militaire ukrainien, et via des exécutants qu'on prend là, en Asie centrale. Enfin, dans le Caucase, pardon. Donc, il y aurait vraiment cette façade, et puis deux, enfin, il y aurait deux proxys, si vous voulez, et puis derrière, ceux qui tirent les ficelles. Mais alors, donc ce serait une sorte de false flag encore, une attaque sous faux drapeau, donc imputée à Daesh, mais c'est en train de faire long feu, quand même, c'est trop tiré par les cheveux, il y a trop d'incohérences, mais qui, en fait, viserait à autre chose. Et donc, à quoi ? Et on en arrive à la deuxième question, enfin, la troisième question, c'est les objectifs. Quels sont les objectifs occidentaux si on se fie à cette hypothèse, si on part de cette hypothèse ? D'abord, il y a un objectif interne. Vladimir Poutine vient d'être réélu triomphalement, qu'on le veuille ou non, et c'est une manière de l'affaiblir et de montrer qu'en fait, ils ne contrôlent pas ce qui se passe dans le pays. De semer la discorde, de semer la critique, surtout au sein de la population, de créer la panique. Bon, c'est mal connaître le peuple russe, mais enfin... Mais en tout cas, de nourrir la perception d'un pouvoir qui, finalement, est beaucoup plus faible qu'on ne croit, et qui ne contrôle pas sa menace intérieure, d'une façon ou d'une autre. Il faut se souvenir des déclarations de Victoria Nuland sur les surprises qu'elle préparait pour Vladimir Poutine au moment de sa démission. En fait, elle a démissionné, si ma mémoire est bonne, et elle est allée à Kiev, derrière. Et puis, il faut se souvenir aussi des déclarations d'ancien chef d'état-major des armées américaines, Millie, l'hiver dernier, en décembre, je crois, qui avait fait une déclaration en disant qu'il ne fallait pas qu'un seul russe puisse dormir tranquille, sans avoir peur d'être égorgé, et qu'il fallait porter la guerre sur le front intérieur en Russie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les petits signaux faibles, mais enfin, il faut s'en souvenir. Deuxième objectif, après cet objectif, donc de semer la panique et la discorde en Russie elle-même, c'est de pouvoir justifier l'entrée de troupes de pays de l'OTAN, pas de l'OTAN tant que telle, mais de troupes de pays de l'OTAN en Ukraine, sachant qu'elles se préparent tout de même, ces troupes et ces forces. On est arrivé à un degré de fureur et de folie des élites occidentales et européennes, et donc il faut un prétexte, un prétexte pour activer l'engrenage. C'est souvent le cas quand on veut déclencher une guerre, ça a été le cas en 1999 dans les Balkans, avec le massacre de Ratchak, ça a été le cas en 2003 avec la petite fiole, dont beaucoup d'entre vous se souviennent sans doute du général Colin Powell pour justifier l'entrée en Irak. Bref, il faut un prétexte pour activer un engrenage, pour créer une peur, pour créer une justification, une légitimité à l'intervention. Et donc comment faire ? L'idée c'est de pousser Vladimir Poutine à la faute, une nouvelle fois. Parce que la grande question c'est quand même, qui est celle sans doute qu'il se pose, c'est jusqu'à quand peut-il, sans conséquences politiques internes négatives pour lui et pour le pouvoir russe, supporter des attaques, des frappes occidentales depuis l'Ukraine sur le territoire russe ? Il y en a, elles se font, et sur les populations civiles, c'est les forces ukrainiennes qui les mènent, mais qui les mènent avec l'aide du renseignement OTAN, qui les mènent... Voilà, c'est clairement... Ils ne font pas ça tout seuls les ukrainiennes. Donc, il y a évidemment en Russie des gens qui disent, ça suffit, on ne peut pas continuer à garder les pieds sur le frein, entre guillemets, et à ne pas profiter de notre position de force militaire pour avancer. Mais s'ils avancent, à ce moment-là, les clauses des accords de coopération militaire qui ont été passés, notamment par la France récemment, depuis un bon mois, par une petite dizaine de pays déjà, prévoient qu'en cas de nouvelle agression, donc ça pourrait être le cas d'une avancée russe, en Ukraine. En cas de nouvelle agression, il faut immédiatement, sous 24 heures, venir en aide militairement aux forces ukrainiennes. On a parlé, j'en ai parlé la semaine dernière, des clauses de cet accord, qui sont extrêmement engageantes, contraignantes, pour les signataires, et en l'espèce pour la France. Donc, est-ce que l'idée n'est pas, en provoquant un désastre tel que cet attentat en Russie, de faire en sorte de pousser Vladimir Poutine à réagir d'une manière extrêmement lourde, très lourde, avec éventuellement un dérapage, on peut imaginer, sur des populations civiles ukrainiennes, etc. Est-ce que la Russie essaie, en tout cas d'après ce qu'on voit, à moins de faire de la propagande pure, mais essaie de ne pas taper les populations civiles ukrainiennes directement, comme le fait. Voilà, c'était une partie de cette entrevue-là que je vous invite à aller voir sur le nouveau site de Mme Galactéros, Paix et Guerre, un excellent, où si vous voulez connaître l'actualité et une analyse approfondie, on a déjà fait venir Mme Galactéros à l'émission, j'espère pouvoir l'avoir bientôt ici au Québec pour venir nous donner une dose de réalité. Alors, je vous invite à aller consulter cette entrevue qui, à la lumière de Jacques Beau, entre autres aussi, qu'on suit régulièrement ici à Brochu TV, il y a des gens de la francophonie qui nous éclairent vraiment très bien sur la réalité de ce conflit. Alors, sans plus tarder, en direct de France, j'ai avec moi l'ancien journaliste de l'AFP, M. Dimitri Decochco. M. Decochco, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, on va analyser ensemble cette actualité internationale qui ne cesse de s'envenimer et je tiens à dire qu'actuellement, le bilan de cet attentat est le suivant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on parle de 140 morts pour ce qui est de l'attentat, 360 blessés, dont 92 sont encore à l'hôpital. On a identifié les quatre hauteurs, bien sûr, on l'a vu passer un peu partout sur les réseaux alternatifs, des quatre hauteurs de cet attentat-là. On compte sept collaborateurs, dont trois sont des frères à l'intérieur. M. Decochco, vous suivez ça de près, vous aussi. Quel est, selon vous, les... On vient d'entendre une partie des hypothèses de Mme Galactéros. Qu'est-ce qu'on peut, de votre côté, quelles conclusions vous en tirez jusqu'à maintenant? Alors, commençons par rebondir sur ce qu'a dit Mme Caroline Galactéros, comme d'habitude et avec talent et avec érudition. donc, bien sûr, moi, je ne peux en tout cas qu'être d'accord avec ce qu'elle dit. Simplement, je peux ajouter des choses éventuellement, notamment par le temps. Alors, d'abord, c'est vrai qu'on ne sait pas encore tout. On sait qu'il y a eu onze arrestations, même douze maintenant, puisqu'ils ont arrêté aussi un kirghiz encore hier. il y a douze arrestations en tout. Il y en a quatre qu'on a vues. Un cinquième qui semble, en fait, avoir été celui qui a loué les logements, c'est-à-dire qui les a donnés en location. Mais, il est bien évident qu'on ne sait pas tout et que ce n'est pas les quatre tajiks qui ont été montrés à la télévision et qui ont été capturés au moment où ils s'enfuyaient vers l'Ukraine qui sont les organisateurs de tout ça et les inspirateurs de tout ça. Donc, je pense que l'hypothèse de Mme Galactéros qui semble se confirmer notamment par des éléments que les Russes ont laissés fuiter sur des conversations qu'ils auraient interceptées notamment au niveau de l'Allemagne ou au niveau de responsables allemands qui confirmeraient effectivement l'implication des services occidentaux dans toute cette affaire. Alors, ce qu'on peut savoir, un, pour l'analyse politique, Mme Galactéros a tout à fait raison, bien sûr, ça survient juste après les élections qui ont donné un soutien massif à Vladimir Poutine et on a beau dans la propagande des médias de grand chemin et des politiques occidentaux nier la chose, toutes mes sources russes, même celles qui ne sont pas très favorables à Poutine, me disent qu'il n'a jamais eu autant de soutien dans le pays. C'est-à-dire que le réflexe « la patrie en danger » fonctionne, fonctionne incontestablement et il y reste évidemment une petite frange de gens qui sont passés en fait à des positions plus dures ou qui sont, qui étaient déjà sur des positions carrément favorables à l'OTAN par rapport à des gens qui, à l'intérieur de la Russie, n'étaient pas très emballés par cette guerre civile en fait, cette guerre interfamiliale avec l'Ukraine. Il faut bien le dire qu'en l'ordre du lancement de l'opération militaire spéciale, je ne suis pas sûr qu'une majorité de la population russe comprenait la chose et l'approuvait. Il ne la désapprouvait pas ouvertement au point de manifester dans la rue mais c'était un point douloureux et on se disait il faut absolument essayer d'arriver à trouver autre chose. Quand déjà en mars 22, donc quelques jours après le lancement de l'opération, que des négociations ont eu lieu, qui ont été critiquées d'ailleurs par l'aile, je dirais, l'aile droite de Poutine en disant non, il ne faut pas, il faut arrêter d'arriver à des compromis avec la jeune qui y viennent puisque c'est celle qui avait fait le coup d'État de 2014 et arrêter d'arriver à un compromis alors que des gens ont déjà été tués. Eh bien, pourtant, le gouvernement russe acceptait en fait un programme minimum en quelque sorte, c'est-à-dire empêcher l'opération de nettoyage ethnique qui était programmée contre le Donbass, contre les habitants du Donbass, ce que les officiels ukrainiens avaient appelé la solution croate pour, sur le modèle de l'opération des croates contre la Kraïna en 1995 contre la population serbe qui habitait cette région de la Kraïna de la Croatie depuis le XVIe siècle quand même, le XVIIe siècle. Mais il n'y avait que 250 000 serbes à cette époque. Il y en a beaucoup qui ont été d'ailleurs tués, mais bon, la plupart ont été évacués vers la Serbie. ici, en Donbass, c'était 4 millions quand même. Donc, il fallait, et c'est pourquoi les Russes sont intervenus en fait, d'une manière un peu hâtive du reste, ce qui leur a fait faire des bêtises au début, mais ce qui a évité le plan qui était prévu par l'OTAN depuis 5-6 ans de préparation de cette solution militaire violente de nettoyage ethnique, c'est que l'OTAN s'attendait à ce qu'une fois que cette opération a été lancée, elle a commencé à être lancée dès le 13 février selon les observateurs de l'OSCE qui étaient sur place et dès le 17, ils ont commencé à avancer. Eh bien, on pensait, et c'est pourquoi les États-Unis déclaraient que les Russes allaient intervenir en Ukraine, c'est qu'ils pensaient que les Russes allaient intervenir par l'Est pour essayer de sauver les populations qui allaient fuir vers la Russie et évidemment avec toutes les difficultés d'une intervention armée avec un flot de réfugiés qui s'en va. Et c'est pourquoi il y a eu ces lignes maginaux comme disent les Français pour ce que les troupes russes qui allaient s'avancer dans le Donbass se heurtent à ces lignes fortifiées, à ces points fortifiés de lignes maginaux, encore une fois, construites, elles, la ligne maginaux était construite dans les champs, alors que cette ligne-là était construite dans les villes, de façon à ce que la population puisse servir de bouclier humain. C'était les mêmes populations russes donc du Donbass, mais qui étaient du côté quiévien et qui étaient donc prêtes à être sacrifiées puisque l'idéologie au pouvoir à Kiev était une idéologie et toujours une idéologie de discrimination et de mépris par rapport à la partie russe de la population ukrainienne donc qui était une démarche totalement nazie du reste. Donc, ce n'est pas par hasard évidemment. Donc, ils pensaient ça et ils pensaient que compte tenu de tout ce qui avait été préparé en matière de sanctions entre guillemets contre la Russie, la Russie ne tiendrait pas le coup. C'est là que ça n'a pas vraiment marché et c'est quand Johnson, le premier ministre britannique est venu dire à M. Zelensky surtout vous n'acceptez pas la paix que vous venez de signer en fait à Istanbul enfin le cessez-le-feu pardon que vous avez signé à Istanbul vous n'acceptez surtout pas parce que tout est fait on vous aidera on a tout mis au point la Russie ne tiendra pas on a un train de sanctions absolument phénoménal il y en a 19 000 je crois maintenant c'est donc ne vous inquiétez pas on vous soutiendra etc. Et Zelensky a marché dans la combine pour plusieurs raisons mais en tout cas il a je pense pensé que c'était bien y compris pour l'amélioration de son propre patrimoine financier et immobilier donc voilà c'est en partant de ce principe là manque de chance les Russes sont intervenus avant que ce qui était attendu par les les Etats-Unis en fait essentiellement et l'OTAN puisque notre ministre des Finances Bruno Le Maire avait fait une déclaration qui maintenant est reprise en boucle pour se moquer de lui en disant que l'économie russe allait être totalement cassée grâce aux efforts des pays occidentaux et notamment de lui monsieur Le Maire manque de chance c'est effectivement les fiches qu'il avait reçues les assurances qu'il avait reçues donc il ne mentait pas en fait bon ses compétences en matière économique sont peut-être un peu faibles mais il n'empêche qu'il était de bonne foi en disant ça manque de chance là aussi les Russes avaient prévu et c'est pourquoi ce qui a été souvent reproché à Poutine en Russie parce qu'en Russie il y a de l'opposition contrairement à ce qu'on dit et l'opposition ce ne sont pas des gens comme Navalny qui ont eu le tort à mon avis de se mettre au service des puissances de l'OTAN mais qui disons qu'il y a des vraies oppositions et qui reprochaient notamment à Poutine de ne pas être intervenus dès 2014 juste après le coup d'état à Kiev alors que en fait les Russes étaient attendus notamment à Kharkov et à Odessa qui sont aujourd'hui des villes qui sont totalement dans l'actualité et c'est là que je reviens à l'attentat c'est évident que ce que ne veulent pas les OTANIENS aujourd'hui après l'échec que vous avez rappelé de la guillemets contre-offensive qui est en fait une offensive de l'armée Kievienne OTANO Kievienne c'est justement que les Russes puissent s'installer à Kharkov et surtout à Odessa Or du point de vue russe il est bien évident qu'obtenir un cessez-le-feu durable voire une paix voire une paix c'est évident que sur le terrain il faut qu'ils aillent à Kharkov ce qui les garantirait contre les attaques de missiles puisque c'est à la frontière russe et que ces attaques se font actuellement ce qui démontre bien l'inquiétude russe et qu'elle est fondée sur quelque chose et puis évidemment Odessa parce qu'Odessa permettrait la jonction avec la Transnistrie qui aujourd'hui est une zone dangereuse il faut bien le dire et puis évidemment ça priverait le disons l'Ukraine le terrain ukrainien de l'ouest de l'Ukraine et le centre de l'Ukraine qui est aujourd'hui acquis à l'idée d'ukrainisme ça le priverait de la ville russe d'Odessa c'est une ville russo-juive comme dit Poutine ce qui est parfaitement vrai bien qu'il ne reste plus beaucoup de juifs à Odessa mais traditionnellement c'est exactement ça dans l'histoire russe et bien ça priverait donc cette ville-là retrouverait son identité et son appartenance à l'ensemble russe et en même temps ça calmerait les ardeurs sans doute des ukrainistes les plus les plus agressifs d'autant plus que si la Russie parvient à faire ça et bien il est évident que la Pologne va aussi en profiter pour prendre la Galicie c'est-à-dire la région ouest de l'Ukraine qui lui était revenu après la défaite de l'empire des Habsbourg austro-hongrois puisque c'était une région qui était contrôlée par l'Autriche et qui est qui donc reviendrait cette Galicie à la Pologne et en revanche il y a une partie qu'on appelle l'Ukraine subcarpathique c'est-à-dire de l'autre côté des Carpathes qui elle est peuplée plus de Hongrois voire de Roumains et qui pourrait parfaitement revenir aujourd'hui à la Hongrie et puis peut-être un petit bout à la Roumanie donc vous voyez les choses ne sont pas simples mais disons que dans un schéma de stabilisation de la situation on pourrait aller vers ça or ça visiblement les anglo-saxons n'en veulent pas donc ils sont prêts à tout pour essayer d'empêcher ça et notamment comme ils le font d'habitude à des provocations comme le dit madame Galactéros des provocations sous faux drapeaux pour justifier des offensives des attaques des mesures ce qu'ils ont fait abondamment déjà contre la Russie pas seulement un ratchak contre la Serbie et pas seulement contre l'Irak etc c'est aussi contre la Russie sans arrêt on peut parler du Boeing MH17 qui est sans doute abattu par des forces ukrainiennes alors est-ce que c'est je ne sais pas bien par qui ça a été ordonné mais enfin il n'empêche que c'est clair ou bien l'affaire de Butcha qui a été en plus assez mal ficelée au point qu'on ne publie pas le résultat des enquêtes on ne donne pas les noms des victimes etc etc bref tout ça étant dit donc voilà un attentat qui se produit alors là première hypothèse il n'est pas évident que le plan qui était prévu était pour la date à laquelle ça s'est produit c'est-à-dire qu'il est possible que le plan qui est lui était organisé et là aussi ça va plutôt dans le sens de l'hypothèse qu'a émise Madame Galactéros à propos des marionnettistes anglo-saxons évidemment les ficelles étant le gour ou bien les services ukrainiens c'est clair mais il n'empêche qu'il était sans doute possible qu'ils avaient prévu ça juste avant l'élection soit le jour de l'élection présidentielle soit juste un petit peu après manque de chance les concerts qu'il y avait à ce moment-là étaient très bien gardés c'est-à-dire qu'il y avait un service d'ordre avec des gens armés etc celui de l'ensemble pique-nique qui a été attaqué n'était quasiment pas gardé c'était une entreprise privée avec quelques vigiles qui gardaient les sacs et c'est évident que la sécurité était totalement relâchée d'autre part en plus il y a eu autre chose qu'on a su après le détecteur anti-incendie qui logiquement sont dans tout ce genre de salles qui sont en plus construites en matériaux modernes facilement inflammables étaient débranchées donc vous voyez il y a énormément d'imprudence alors que évidemment des agents ukrainiens au niveau des médias ont dit que ça pouvait être fait exprès par Poutine parce que Poutine est bien connu qu'il se fait sans arrêt des attentats contre lui-même il démame des enfants tous les jours aussi tous les jours il mange des enfants en petite jeûne après il s'organise des attentats contre lui-même il fait exploser la conduite de gaz qui lui rapporte qui lui rapporte des sous et dans laquelle il a mis quand même pas mal de milliards pour arriver à la construire enfin bref c'est un masot absolu mais comme il est très malade c'est pas un problème bon vous voyez les théories du complot sont abondamment utilisées maintenant par les médias collaborateurs c'est c'est bon donc ce délire là on va même pas s'y attarder mais il est pratiqué il est pratiqué et il est repris sur sur nos médias de grand chemin quand même alors nos médias de grand chemin en France elles essaient de privilégier quand même la thèse de l'état islamique de Daesh alors pour des raisons à mon avis essentiellement intérieures c'est à dire que cela permet de créer une certaine tension en France que puisque Daesh a attaqué en Russie il attaquerait en France on voit pas très bien le lien mais ça n'empêche que nos médias eux le font ce qui permet de maintenir une certaine tension ce qui permet de relancer le plan dit vigipirate ce qui paradoxalement a abouti à la mobilisation de 1500 soldats alors si on veut les envoyer en Ukraine et qu'on les mobilise pour garder les gares en France c'est quand même un peu paradoxal on se demande on se demande un peu quoi il y a des fois il ne faut pas forcément chercher une cohérence je pense que la cohérence elle est en tout cas présente c'est que en moussant le thème de la culpabilité de Daesh on arrive à travailler la tension en France et avec cette tension on arrive à justifier des mesures auxquelles vous avez fait allusion en disant qu'on va limiter la liberté d'expression qu'on va menacer peut-être les propriétés et la propriété des gens qui ne plaisent pas et ça c'est très dangereux mais ça la justification elle est justement dans cette atmosphère guerrière où on fait peur aux gens etc alors pourquoi c'est a priori pas simplement Daesh qui aurait fait cet attentat je dirais pour plusieurs raisons d'abord on est dans le mois de ramadan l'heure à laquelle ça s'est produit c'est l'heure qui est entre l'iftar l'iftar c'est quand on rond le jeûne à la fin de la journée on fait un grand repas qui est assez festif selon les selon les traditions des différents pays mais il n'empêche c'est un moment important quand même on rond et c'est un moment familial on se retrouve avec les amis avec les voisins et on rond le jeûne et ça procède une prière qui est assez importante c'est Al-Maghrebi je crois qui est à mon avis des islamistes convaincus ne ferait pas une attaque à ce moment là même si le Coran prévoit qu'en cas de guerre on puisse ne pas jeûner pour le ramadan et on puisse être dispensé de certaines obligations non là c'est pas le cas d'autant plus que le monde musulman n'est pas en guerre contre la Russie même si bien évidemment il y a tous les islamistes soutenus créés quelquefois entraînés comme l'a reconnu madame Hillary Clinton d'ailleurs par exemple ou comme l'a reconnu Barack Obama qui ont été créés par les Etats-Unis financés par la CIA et qui étaient en Syrie qui à l'époque étaient des gentils Daesh qui font du bon boulot comme disait monsieur Fabius donc ces gens-là oui il y a la main-d'oeuvre islamiste et là la direction de Daesh aujourd'hui n'attaquerait vraisemblablement pas la Russie qui est un des seuls Etats de poids qui notamment dénonce la situation à Gaza donc l'hypothèse l'hypothèse purement Daesh est totalement à mon avis utilisée instrumentalisée et en tout cas fausse en revanche l'utilisation d'islamistes de main-d'oeuvre islamistes de marionnettes islamistes ça c'est tout à fait plausible et du reste Poutine l'a évoqué alors ces gens-là évidemment sont a priori commandés au niveau de cette main-d'oeuvre islamiste je dis pas de la décision forcément de l'organisation de l'attentat de l'acte terroriste par un chef qui a été ramené de Idlib en Syrie où les islamistes se sont réfugiés lors de l'offensive russe qui donc a coupé les prétentions de Daesh à construire tout un un émirat islamiste entre l'Irak et la Syrie et sur insistance du président turc Erdogan sans doute aussi peut-être par arrangement entre militaires russes et américains ces islamistes se sont retrouvés réfugiés dans la région d'Idlib après que Alep a été libéré et on les a laissés là on ne les a pas neutralisés et éliminés et du coup les services américains et là aussi il y a quelquefois des pays plus proches d'ailleurs qui ont joué un rôle notamment pour soigner les blessés pour quelquefois les requinqués voire peut-être favoriser leur départ vers l'Ukraine au moment de l'opération militaire spéciale des russes pour combattre aux côtés des otanos qui y viennent et donc un des chefs Alchichani je crois il s'appelle est effectivement a même participé a été vu a été pris en photo lors d'une attaque contre la région sud de la Russie qui est frontalière de l'Ukraine de la ville de Belgorod et il y avait un de ses chefs justement quelques jours avant l'attentat terroriste donc oui il y a une implication d'islamiste ça ne veut pas dire une implication islamiste daechienne voilà et d'autant plus que effectivement les les quatre bons hommes là qui ont été montrés partout sont en général des Tadjiks les Tadjiks c'est un peu spécial ça vient d'Asie centrale c'est pas en Caucase le Tadjikistan est un état aussi anciennement soviétique c'est une république qui est frontalière avec l'Afghanistan il y a il se distingue un peu des autres pays d'Asie centrale par le fait qu'il est de langues persanes et non pas turques comme par exemple les Ouzbèques les Kirghiz ou les Kazakhs ne vous inquiétez pas je ne vais pas lâcher vos auditeurs les spectateurs avec des choses trop compliquées mais ce qui est important c'est que les Tadjiks effectivement sont donc un peuple musulman malgré la langue persane ils sont de tradition sunnite donc ils sont susceptibles d'être les jouets de Daesh contrairement aux chiites car n'oubliez pas que les sunnites extrémistes n'aiment pas les chiites donc c'est aussi un point assez important pour s'y retrouver dans tout ça donc les Tadjiks ont été dans un état qui après l'effondrement de l'URSS a été très fragile pauvre pauvre bien sûr c'était des pays qui gagnaient économiquement à l'existence de l'URSS incontestablement et bien ces Tadjiks ont eu une guerre civile qui a duré assez longtemps entre différents clans entre différentes tribus entre différentes croyances et évidemment ils ont aussi été pris dans la guerre qu'il y avait en Afghanistan déjà même à l'époque soviétique vous vous souvenez sans doute ou vous avez entendu parler du commandant Massoud qui dans la presse occidentale à l'époque de l'intervention soviétique en Afghanistan était un grand héros et qui effectivement présentait bien était très photogénique ne s'entendait pas du tout avec les directions islamistes en général réfugiés à Peshawar au Pakistan qui était sous l'emprise directe de la CIA à l'époque et je le sais d'autant mieux que j'ai travaillé là-bas et bien Massoud était pas très bien vu par donc ces islamistes réfugiés à Peshawar qui intervenaient sur le territoire afghan contre les soviétiques et qui étaient à l'époque qualifiés de freedom fighters puisqu'on en est aux anglo-saxons et qui sont devenus après que la prise du pouvoir par les talibans qui sont devenus de méchants talibans c'est les mêmes les mêmes mais bon voilà ils sont devenus méchants les choses se sont compliquées après l'intervention donc Massoud est un tajik dans la fameuse dans le nord de l'Afghanistan important donc tajik pas très pas très islamiste adversaire même de parties islamistes Massoud est arrivé jusqu'au pouvoir une fois que les soviétiques se sont retirés que le président de l'époque qui s'appelait Najibullah a été renversé et pendu et bien il était donc quelqu'un d'influent en Afghanistan là-dessus les américains sont intervenus en Afghanistan Massoud a été assassiné la veille du jour où les tours jumelles sont tombées en même temps que les autres immeubles qui sont tombés mais sans recevoir d'avion d'ailleurs comme ça et donc Massoud a été tué la veille et donc c'est son fils qui aujourd'hui a repris la région où ils sont qui s'appelle la vallée du Panjshir au nord de l'Afghanistan pourquoi je raconte tout ça c'est qu'une fois que les américains ont fait leurs 10 ans d'occupation de l'Afghanistan où ils ont tué beaucoup plus de civils que les soviétiques d'ailleurs et bien quand ils se sont retirés avec les images qu'on connaît de retrait d'Afghanistan pas très reluisante tout de même avec les gens qui s'accrochaient aux avions et qui tombaient une fois que l'avion avait décollé etc et bien les anglais qui connaissent bien cette région et qui ont été les premiers à intervenir en Afghanistan au 19ème siècle ne l'oubliez pas et mal leur en a pris parce que les afghans les ont virés vraiment et simplement et bien les anglais donc connaissant bien le sous-continent indien comme ils disent ont pris la précaution de faire un contre-pouvoir avant que les forces américaines ne se retirent et ils ont créé parmi les Tadjiks puisque le reste de la population afghane ce sont ou des Pashtuns ou d'autres d'autres populations d'autres nationalités qu'on retrouve du reste en Asie centrale ex-soviétique pas des Pashtuns mais les autres oui et bien parmi les Tadjiks ils ont créé des cellules d'Aeche opposées aux Talibans les Talibans ne sont pas des Daesh les Daesh ce sont des si l'on veut des globalistes ce sont des Tchétchènes qui m'ont expliqué ça parce qu'en Tchétchènie c'est la même histoire il y a des des musulmans ou des islamistes territoriaux si vous voulez avec les traditions locales et qui sont attachés au développement de leur pays pour caricaturer je dirais presque ce serait des Trumpistes à leur manière et il y a des islamistes qui sont eux des mondialistes ça c'est les wahhabites les salafites comme on dit c'est à dire ceux qui sont pour un islam mondial et qui s'entendent fort bien avec les globalistes financiers anglo-saxons donc il y a là une complémentarité si vous voulez ah oui on rentre dans le vif du sujet donc les talibans et du point de vue des russes qui l'ont compris parce qu'ils ont fait le même coup en Tchétchènie les talibans sont les meilleurs alliés contre les islamistes semés par les anglo-saxons en Afghanistan pour faire contrepoids aux talibans et pour aller lancer des attaques en Asie centrale éventuellement même pour ouvrir un deuxième front pour la Russie au sud parce que les Etats-Unis travaillent intensément en ce moment en Asie centrale intensivement ils financent des tas d'associations ils financent des universités des centres de recherche ils achètent des gens enfin c'est c'est très dangereux ce qui se passe aujourd'hui en Asie centrale et puis tant que le dollar si vous voulez à son pouvoir d'achat je ne vois pas très bien ce qui peut se faire pour essayer de l'empêcher donc les Tadjik ils ont même été lancés figurez-vous c'était il y a deux ans je crois enfin il y a un an et demi maintenant l'opération spéciale était déjà en cours en Ukraine pour les Russes et il y a eu tout d'un coup des attaques contre le sud du Kyrgyzstan autre pays magnifique au demeurant c'est un pays très joli mais faible pauvre et tout d'un coup les Tadjik ont attaqué avec une soi-disant querelle frontalière et c'est les Tadjik islamistes venus d'Afghanistan qui sont venus aider les Tadjik d'Asie centrale de l'état Tadjik celui dont je disais tout à l'heure qu'ils avaient eu beaucoup de problèmes au moment de l'effondrement de l'URSS et comme Massoud et son fils sont anti-islamistes et bien là et qu'ils détestent encore plus les talibans qui les ont virés et qui les ont repoussés dans leur vallée du Panjshir Massoud anti-islamiste s'est allié aux Tadjik islamistes pour aller faire le coup de feu contre les Kyrgyz là évidemment sur instance des États-Unis pour essayer de faire un peu de désordre dans le sud du Kyrgyzstan endroit fragile espace fragile où les tensions entre les différentes nationalités sont là et où ça pouvait dégénérer je ne sais pas pour quelle raison c'est pas aller plus loin sans doute dû à une certaine sagesse et à une certaine bonne relation entre Poutine et le président Tadjik et le président Kyrgyz il est arrivé à les concilier et du coup ils ont réglé le différent frontalier qui servait de prétexte à l'intervention islamiste subventionnée par les États-Unis donc ça s'est calmé mais vous voyez on voit apparaître les Tadjik et les Tadjik islamistes notamment donc les quatre gars qui ont été recrutés d'après ce qu'ils disent par Telegram un prédicateur etc là je pense qu'il y a des je pense qu'il y a des choses à éclaircir c'est pas très évident et en plus c'est des gars qui sont un peu débiles alors qu'il semblerait qu'il y a quand même des gens qui se sont bien servis de leurs armes quoique selon certains avis notamment celui d'un responsable de service secret israélien russe d'origine qui intervient à la télévision russe ou qui intervenait plutôt un peu avant Gaza mais qui est revenu là pour après l'attentat lui non plus ne croit pas du tout que c'est Daesh alors là à aucun moment pourtant il est israélien et je vous dis il est service secret israélien très fidèle aux intérêts que lui croit être ceux d'Israël et en tout cas il a fait dans son analyse il a dit ce sont des gens qui quand même ne sont pas des bons professionnels parce que des bons professionnels auraient tué beaucoup plus de monde donc on peut discuter de ça effectivement là je n'ai pas la compétence franchement je ne sais pas en tout cas ils ont mis le feu ils ont tué beaucoup de monde est-ce qu'il n'y avait que les quatre débiles qui ont été arrêtés je ne sais pas je pense que non il y en avait d'autres le lien avec monsieur le Chichenil qui est venu d'Eglib et qui se trouve à Kiev incontestablement existe comment est-ce qu'ils allaient passer en Ukraine quand ils s'enfuyaient on ne sait pas bien mais les Russes disent il y avait une fenêtre pour passer la frontière c'est très possible parce que c'est quand même une frontière assez longue et il est possible que les Russes n'arrivaient pas à tout garder c'est jamais qu'une Clio donc les satellites n'ont pas forcément bien suivi enfin en plus ils ont été arrêtés alors on peut penser presque par hasard puisque ils ont ils ont refusé d'obtempérer un barrage de flics sur la route et la poursuite a été lancée après et là on est tombé dans le feuilleton hollywoodien où ils ont été poursuivis dans la forêt etc bon bref voilà je dirais donc oui tout concours à dire que ce n'est en tout cas pas Daesh et les combattants de Daesh auraient sans doute porté au moins une ceinture explosive sur eux ne se seraient pas rendus ou ne se seraient pas fait avoir lorsqu'ils ont été poursuivis lors de leur fuite ne sont pas payés ne font les choses par conviction et par fanatisme donc peu de chance que ce soit Daesh en revanche si on encore une fois si on pense à qui le crime profite évidemment évidemment qu'il profite à des services qui ont intérêt à créer la tension en Russie après l'élection de Poutine pousser Poutine à la faute et ça la raison aussi Caroline Galateros c'est pousser Poutine à la faute parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et bien la plupart des Russes qui encore une fois ont soutenu Poutine réellement même s'ils ne l'aimaient pas à la présidentielle compte tenu de la patrie en danger puisque le projet n'oubliez pas américain est quand même de démanteler la Russie en 41 pays la carte est publiée elle a été faite par la Rand Corporation alors maintenant elle est attribuée à des opposants russes mais c'est purement bidon c'est la Rand Corporation qui l'a fait ils ont découpé ça en 41 pays et BlackRock attend de pouvoir disposer des compradors locaux dans ces 41 pays donc ça les Russes ont compris que c'est demain le démantèlement de leur pays et donc la transformation des habitants russes en ce qu'ont pu connaître beaucoup de pays africains quand ils ont été pillés par des compagnies occidentales d'abord par le biais des colonies et puis ensuite tout simplement par le biais des différents systèmes d'échange monétaire dans un sens et dans l'autre et voilà on en est donc à ce que les gens ont réagi comme ça et du coup pour aller dans le même sens et c'est sans doute une des choses qui était attendue non seulement de semer l'inquiétude voire la panique dans la population ce qui comme dit madame Galateros est mal connaître les Russes et d'autre part qu'il y ait une critique de toute une aile russe disant qu'est-ce qu'on attend il y en a marre de faire la guerre en Ukraine avec un bras dans le dos regardez ce qu'ont fait les américains quand ils ont attaqué l'Irak ou quand ils ont attaqué la Libye ils ont tout détruit pourquoi est-ce que nous on ne rase pas on ne rase pas les villes ukrainiennes ras-le-bol ça suffit ils nous envoient maintenant ils nous font des attentats ils attaquent Belgorod et toutes les villes frontalières ils tuent sans arrêt des civils avant ils ne tuaient que les civils pendant 8 ans ils n'ont tué que les civils de Donetsk et de Lugansk maintenant ils attaquent aussi les villes frontalières russes donc ça suffit ça suffit et dire qu'il manque de ci qu'il manque de ça peut-être qu'il manque dans une certaine mesure de munitions mais ils reçoivent tellement de drones qu'ils compensent allègrement le manque d'obus par une quantité colossale de drones et n'oubliez pas qu'ils ont en permanence le soutien des satellites et des AWACS américains tout de même donc la guerre se déroule comme sur une table ouverte d'après ce que disent les combattants russes dit on le sait et donc du coup ils sont mécontents en tout cas ils s'interrogent pourquoi est-ce qu'on nous empêche de faire plus mal et évidemment l'argumentation Poutine c'est de dire on ne va pas détruire ce pays parce que ça va être à nous de le reconstruire un et deux on ne peut pas tuer les gens de la famille surtout ceux qui sont pour rien les fanatiques les mercenaires étrangers pas de problème mais eux c'est eux qui combattent ou alors qui se trouvent et c'est ce qui s'est passé vous avez vu comme première représailles après l'attentat la terroriste il y a eu deux bâtiments des services secrets ukrainiens à Kiev qui ont été visés par des missiles hypersoniques c'est des missiles zircones qu'on croyait être utilisables essentiellement en mer d'ailleurs bon bref donc là aussi c'est une nouveauté je pense que les spécialistes militaires vont avoir étudié cette affaire alors c'est amusant parce que dans la propagande qui est vienne reprise évidemment par nos médias de grand chemin ils auraient abattu les zircones ce qui est quand même très fort parce qu'ils sont quand même à match 10 c'est à dire 10 fois la vie c'est pas mal c'est bien je sais pas quel missile traditionnel peut abattre un zircon comme ça sauf le hasard en fait il semblerait et Jacques Baud le précise je crois les les l'alerte l'alerte a commencé à sonner à Kiev au moment où le missile explosait c'est dire qu'on l'a pas vu venir donc il y a déjà eu des représailles ça ne suffira pas pour Poutine pour calmer les ardeurs et le mécontentement parce qu'il faut bien dire que c'est le mécontentement quand même c'est de dire alors ici dans les médias de grand chemin on dit les russes ils stagnent ils sont pas foutus d'avancer etc bon ils ont montré qu'ils étaient quand même assez foutus d'avancer justement mais c'est vrai qu'il ne faut pas la guerre à l'américaine ils n'écrasent pas tout sur leur passage et donc les gens qui perdent des jeunes dans leur famille ou on en marque qu'on ne fasse pas la guerre pour de bon M. de Cochco ici on comprend très bien la patience de Poutine parce que c'est lui Jean-Claude Pomerleau et d'autres collaborateurs on l'expliquait souvent c'est le président Poutine qui a le cadran de la douleur entre les mains et on voit l'Occident se désagréger actuellement et il se fait il y a beaucoup d'actes de provocation pour effectivement faire en sorte que les Russes embarquent encore de façon plus intense dans le conflit mais Poutine et les BRICS entre autres attendent justement cet effondrement là vous parliez que tant que le dollar américain peut a la force qu'on lui connait il va être très difficile de régler le problème une fois pour toutes et c'est Poutine qui l'a dit il y a quelques semaines qu'il va mettre fin à ces vampires qui dominent le monde depuis 500 ans et ça moi aussi ici au Québec je surveille ça de près et Jean-Claude Pomerleau me le répète souvent et je pense qu'on n'a même pas besoin des Russes en ce moment l'effondrement est en train de s'accélérer avec ces dirigeants là ici entre autres en Europe qui sont complètement plongés dans les intérêts anglosphériques on comprend ça très bien ici et c'est grâce à mes collaborateurs comme vous et je tiens à dire que ce matin nous avons tout un exposé sur l'aile comment ça fonctionne on profite de votre expérience comme reporter de guerre vous connaissez bien la dynamique et je voudrais quelques minutes éplucher justement l'hypothèse que ça vient entre autres des Britanniques parce que le capitaine Place nous a souvent expliqué qu'il faut faire attention en Ukraine sur les intérêts qu'ont les Britanniques versus les Américains en Ukraine et là on comprend que c'est le MISX qui est en grande partie aussi derrière ça Mme Galactéras parle aussi une partie de la CIA donc il y a des réalistes au sein des services secrets américains qui comprennent bien que c'est plus dans les intérêts des Américains de continuer cette guerre là on disait souvent que c'était plus en Asie et en Chine que les Américains ont des intérêts à défendre que l'Ukraine et il y a Victoria Noulin justement qui a démissionné nous on pense qu'elle a été plutôt congédiée on comprend aussi à Brochutv toute l'implication de Victoria Noulin depuis plusieurs années en Ukraine pour essayer de sacrifier la population ukrainienne pour des intérêts américains on comprend ça très bien donc peut-être quelques minutes nous expliquer effectivement ces gens-là les Britanniques en ce moment tout semble pointer vers là et nous ça fait longtemps qu'on le dit pouvez-vous peut-être brièvement nous expliquer la différence entre les Américains et les Britanniques là-bas en Ukraine c'est trop compliqué en plus j'ai pas assez d'éléments là il faut le sentir il faut vraiment se sentir sur place moi je peux pas aller en Ukraine maintenant je suis vraiment désolé il y a de toute façon il y a une différence d'approche alors prenons les choses une par une ce que vous dites et ce que Madame Galateros a dit au moins une partie de la CIA je pense que effectivement je ne sais pas si c'est la CIA ou l'une des autres 14 agences de renseignement américain des états-uniens plutôt je sais pas mais ce que je sais c'est que des publications comme ce qui s'est passé dans le New York Times sur le fait qu'il y avait une vingtaine de bases de la CIA en Ukraine pendant les les huit ans pendant lesquels il préparait donc les soldats ukrainiens pour attaquer le Donbass ça c'est pas venu tout seul ça c'est clair il y a plusieurs révélations quand même qui montrent qu'il y a eu des fuites dans dans les services américains incontestablement ne serait-ce que l'article qui a été fait sur écoutez j'ai vu qu'il y avait une coupure ça semble être très bizarre mais on va demander à monsieur de Cochco de se déconnecter et de se reconnecter je voyais que ça commençait à flasher ah voilà il est de retour tu es revenu là oui mais je vois qu'en ce moment il y a de la friture sur votre ligne mais on va profiter de cet exposé puis le temps qui nous reste allez-y ça ne plaît pas ça ne plaît pas à tout le monde apparemment écoutez non mais ce que je dirais donc oui il y a visiblement de l'eau dans le gaz dans certains services américains incontestablement les anglais font en règle générale sont souvent la tête et les américains le porte-monnaie dans ce que moi j'ai vu dans le monde souvent ça se passe comme ça et donc là par leur traditionnelle opposition à tout tout développement économique et politique de la Russie de ce point de vue là les anglais sont très cohérents et bien évidemment un de leurs objectifs c'est de ne surtout pas laisser les russes arriver à Odessa parce que voilà ça coupe encore on a toutes sortes de problèmes entre autres avec le capitaine je pense que ça va revenir oui voilà mais je ne sais pas ça se débranche effectivement donc je redisais les anglais dans leur continuité stratégique même de l'empire de l'époque de l'empire des tsars de ne pas laisser se développer la Russie et de ne pas les laisser accéder aux mers chaudes comme il disait c'est évident c'est la même politique qui continue et en plus l'Ukraine est un élément important pour contrôler le heartland c'est à dire comme vous le savez les géopoliticiens anglo-saxons considèrent que qui ne tient le heartland tient le monde c'est à dire en fait empêcher le continent eurasiatique d'avoir sa propre personnalité ses propres intérêts et donc constitué une concurrence par rapport à l'empire maritime des anglo-saxons et de ce point de vue là l'analyse habituelle de dire c'est la Chine le vrai ennemi je ne suis pas sûr il y a quand même une volonté de casser la Russie qui politiquement et militairement est plus dangereuse pour les anglo-saxons et économiquement avec la Chine ils pensent qu'ils pourraient peut-être s'arranger une fois qu'ils arriveraient à imposer des choses à la Chine et en revanche ils voulaient absolument empêcher le développement de ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie c'est un autre c'est un autre nom anglo-saxon et bien ça ça passe par la Russie et donc il fallait empêcher que la Russie puisse se prêter à cette construction de desservir l'Europe par la terre et non pas par les voies maritimes bien que il y ait aussi l'ouverture de la voie maritime du nord qui est très importante parce que les anglo-saxons vont avoir beaucoup plus de mal à la contrôler et elle est presque exclusivement russe et ça rappourcit quand même le voyage même par bateau par rapport au passage par le canal de Suez qui en plus est de moins en moins sûr puisqu'on peut stratégiquement le fermer assez facilement donc voyez tout ça fait que oui il y a une implication anglo-saxonne américaine oui sans doute qu'il y a au sein de l'administration américaine ou même de l'état profond d'ailleurs des divergences d'intérêts disant bon ben cette fois-ci on n'a pas réussi à démanteler la Russie ce n'est que partie remise n'oubliez pas les dynasties anglo-saxonnes financières et militaires qui dominent aux Etats-Unis en Angleterre aussi d'ailleurs mais en Angleterre au moins c'est plus visible grâce à la monarchie tandis qu'aux Etats-Unis c'est un autre un autre type de dynastie mais on la retrouve essentiellement dans Vanguard il n'est pas l'actionnaire principal de Blackrock ah oui cette dynastie-là a une continuité séculaire donc l'objectif de démanteler la Russie il va être là bon ben cette fois-ci ça n'a pas marché on recule un peu pour mieux rebondir après je pense que c'est ça le débat qui existe au sein des services américains et alors en plus il y a la perspective des élections présidentielles alors comment est-ce que Trump va s'intégrer dans cette politique dynastique et cet objectif à long terme n'oubliez pas que Trump est celui qui a imposé le plus de discrimination économique contre la Russie donc c'est une idiotie de dire que les Russes souhaitent Trump les Russes feront avec ce que l'état profond américain aura décidé de placer à la tête de son gouvernement c'est évident mon père c'est bien ce que vous nous dites vous nous éclairez beaucoup sur effectivement le débat Trump-Biden où on pense que Trump va sauver l'Amérique et il y a beaucoup de pain sur la planche pour ça puis mon père me disait tout le temps et je comprends l'attitude des Russes être mordu par un chien ou par une chienne il n'y a pas de différence donc vous excuserez mon père mon défunt père mais je trouve que l'image est très forte pour les Russes moi je comprends très bien aussi que c'est la haute finance c'est vraiment ce que le capitaine Place nous avait dit il y a une couple de mois il faut arrêter de regarder à Washington il faut regarder Wall Street il faut arrêter de regarder à Londres et regarder plutôt la City et c'est ce qui va m'amener au deuxième sujet que je voulais aborder avec vous c'est-à-dire la Macronie comment comprendre tout ce qui se passe en ce moment en France où le président malgré l'opposition ferme de la population française à l'engagement des troupes en Ukraine le président votre président semble vouloir continuer là-dedans expliquez-moi cette dynamique-là en ce moment en France qui inquiète beaucoup de Français et vous m'aviez parlé tantôt en coulisses vous m'avez fait un exposé vraiment qui en quelques minutes vous m'avez fait comprendre le fond de l'histoire en France aidez nos auditeurs s'il vous plaît à bien comprendre actuellement ce qui se passe là-bas chez vous en France oui là je suis beaucoup moins à l'aise que pour vous parler des Tadjiks ah oui parce que comme vous le dites ça va pas très bien je pense que nous allons être limités dans ce que nous pouvons dire donc oui incontestablement je crois que le problème principal que nous avons en France c'est l'endettement c'est l'endettement c'est la mauvaise gestion qui n'est pas due que à Macron mais à Macron évidemment aggravé considérablement quand il est arrivé au pouvoir il y avait 1000 milliards je vous laisse les centimes 1000 milliards de déficit maintenant on en est à 3000 milliards c'est un endettement colossal c'est un endettement qui en plus est compensé par donc des emprunts qui sont pour ce qui est de la France contrairement au Japon par exemple qui sont essentiellement des emprunts à l'étranger c'est dire que le pouvoir français quel qu'il soit est terriblement dépendant de ce que peuvent lui dicter des intérêts étrangers que ce soit des grandes compagnies qui sont plus riches que des états encore une fois on retombe sur BlackRock ou bien que ce soit des états comme l'Allemagne qui a ses propres conceptions par exemple de la politique énergétique en Europe ce qui est pour la France totalement ruineux et catastrophique je ne prends que pour l'exemple du système de l'électricité la façon dont la France qui produisait l'électricité la moins chère d'Europe grâce aux centrales nucléaires a été contrainte ou a choisi M. Macron a peut-être choisi de se mettre dans un système européen qui fait passer le kilowattheure tout de même le mégawatt pardon qui fait passer de 41 euros à 250 euros vous voyez un peu ce que ça donne au niveau du boulanger français qui est obligé de fermer boutique donc ça et puis une politique catastrophique d'éoliennes qui non seulement défigure les paysages tue les oiseaux abîme les élevages parce que quand il y a des éoliennes trop près les vaches ne donnent plus de lait ou en tout cas etc sans compter les ailes des éoliennes qu'on ne sait pas détruire le béton les 25 tonnes de ciment qu'on met dans les champs etc avec les fermiers qui ont reçu une grosse somme au début mais qui ont oublié que dans même pas 10 ans il va falloir démolir et que ce sera à eux de payer sinon au milieu de leur champ au Québec on vit le même scénario avec Hydro-Québec où on nous a imposé des éoliennes puis la haute finance anglaise canadienne est en train de piller ce joujou québécois qui a été fait par des nationalistes qui à l'époque étaient virés totalement pour les intérêts des Canadiens français au Québec pour les Québécois et de voir ce qu'ils ont fait en France c'est un bel exemple ici comme nous on essaie d'éclairer notre population là-dessus nous c'était l'hydroélectricité on est en train de la donner à des multinationales et on est en train de piller ce bijou-là québécois et merci de le mentionner puis je voulais juste vous faire une petite parenthèse parce que je fais des émissions aussi pour éclairer les Québécois puis ce dossier-là de l'énergie nucléaire en France est un bel exemple de comment on s'y prend pour casser ces outils économiques qui étaient au service du peuple à l'époque continuez tout à fait mais même au niveau politique nucléaire d'ailleurs là les Américains ont fait pression sur les Français pour qu'ils arrêtent toute coopération nucléaire avec la Russie qui remontait à l'Union soviétique et qui a été très profitable pour les Français et pour les Russes pour les Soviétiques aussi mais pour les Russes aussi mais il y a eu notamment un projet qu'on appelait le Superphénix qui était un projet d'accélérateur de particules si vous voulez qui augmentait la rentabilité des centrales nucléaires visiblement le lobby américain déjà par l'intermédiaire des écologistes qui sont totalement des gens inféodés aux Etats-Unis bien sûr et bien ces gens-là sont arrivés à faire arrêter le projet Superphénix dans lequel la France avait investi et qui était un projet très intéressant au niveau énergétique sous Jospin quand Jospin était Premier ministre il n'a pas de quoi être fier mais enfin bon il a donc saboté déjà une partie de l'industrie nucléaire le reste de l'industrie nucléaire a été saboté par Sarkozy puis Hollande et puis le début Macron là Macron depuis deux ans ou trois ans il est un peu revenu en arrière parce que c'était la catastrophe totale on allait se retrouver dans le noir donc là il fallait quand même un peu arrêter mais il a quand même fait du dégât dans la suite de Superphénix il y a eu un autre projet nucléaire qui prévoyait de retraiter tous les déchets d'utiliser les déchets nucléaires des produits par les centrales depuis 40 ans pour comme carburant donc la France avait du carburant nucléaire pour on a dit un millier d'années je ne sais pas mais même si c'est 100 ou 200 ans c'est déjà bien et en plus on résout le fameux problème des déchets que les écolos vous avancent toujours en disant ah oui mais c'est dangereux parce qu'il y a des déchets bon d'accord ils ne comprennent rien mais ce n'est pas grave il y a les dangers des déchets d'accord et bien ces déchets on pouvait en faire de l'énergie et on s'en débarrassait c'est un projet qui s'appelait Astrid la France il y a mis 800 millions d'euros et bien monsieur Macron a refusé le projet Astrid et l'a donné à monsieur Bill Gates qui est en train de le développer merci monsieur Macron merci l'énergie nucléaire merci l'énergie électrique vendue par l'Union Européenne qui produit en plus cette électricité depuis qu'ils ont coupé le gaz russe souvent au charbon et à la limite en Allemagne en plus de ces fameuses éoliennes qui le comblent en France ont été établies ont été achetées en Allemagne ou en Chine donc c'est un déficit du commerce extérieur et qui en plus de ça certaines des éoliennes qui nous ont aussi augmenté notre facture d'électricité parce qu'il faut les payer ces éoliennes qui ne peuvent marcher que de temps en temps quand il y a suffisamment de vent quand il n'y a pas de vent elle ne marche pas quand il y a trop de vent elle ne marche pas et bien j'ai appris récemment qu'une bonne partie des éoliennes n'étaient même pas branchées sur le circuit électrique parce que ça coûterait trop cher de les brancher c'est à dire qu'on les a construites on les a mises on a volé l'argent des utilisateurs d'électricité et du contribuable français pour enrichir des compagnies allemandes ou étrangères en général puisque les français ne produisent plus et tout ça pour des éoliennes qui tuent les oiseaux qui défigurent les paysages et qui ne sont même pas branchés sur le circuit M. Decocheco moi ici au Québec Hydro-Québec a investi beaucoup d'argent sur un chercheur fort prémoteur un dénommé Couture qui avait développé le moteur roux qui était d'une efficacité énorme puis une fois qu'Hydro-Québec avait investi l'argent des contribuables là-dedans puis qui était rendu mature pour qu'on puisse s'en servir ensuite dans le transport en commun et bien on l'a vendu à des gens qui ont repris le brevet puis qui en ont fait et qui l'ont vendu un peu partout dans le monde puis là vous me dites que dans le cas du nucléaire on avait inventé comment et une fois que les contribuables puis la France a investi là-dedans puis que c'était prêt à être utilisé paf on le vend qui fait ça c'est wow les parallèles sont énormes à faire entre la France mais le Québec continuez bon enfin voilà donc je dirais que c'est les mots français y compris donc aujourd'hui il y a une vraie menace avec cette histoire de fuite en avant de vocabulaire guerrier mais mais j'espère qu'il n'y aura pas d'engagement moi je suis un peu inquiet mais moi encore une fois je suis journaliste donc je vois aussi tous les aspects quelquefois pas très bons je dirais je suis un peu inquiet par la présence de troupes françaises en Roumanie qui risquent d'aller vers la Moldavie tout ça était un ensemble et c'est et qui qui risque il y a eu un accord que monsieur Macron est allé signer en Moldavie avec une présidente qui est une agente américaine en fait en Moldavie alors que la Moldavie est un petit pays très agricole très plat très calme très agréable vous voyez c'est pas c'est vraiment pas un pays teigneux c'est pas c'est pas l'Afghanistan si vous voulez rien à voir c'est des potagers quoi si vous voulez et ces pauvres Moldaves se retrouvent alors que ils ont été dans l'empire russe effectivement c'est la Bessarabie ce qu'on appelait et aujourd'hui la population Moldave est encore russophone tout en étant roumanophone puisque la langue moldave est roumaine sauf une petite partie qu'on appelle la Transnistrie qui était avant la guerre avant 39 c'était une partie de l'Ukraine cette Transnistrie et les Roumains d'ailleurs le savent très bien d'où le fait qu'il n'y a pas du côté roumain de contestation à propos de la Transnistrie cette Transnistrie a été rattachée par Staline à la Moldavie mais évidemment elle est peuplée de Russes d'Ukrainien et de Moldave donc ils ont quand on a voulu leur imposer la langue roumaine ils n'ont pas été d'accord en 91-92 à l'éclatement et il y a eu une guerre civile assez forte et du coup la Transnistrie est devenue un État qui s'est auto-proclamé indépendant c'est une langue de terre le long du Dniestre mais qui a des traditions il y a une autre terre en Moldavie qui elle est peuplée de Turcs qui s'appelle les Gagahous et ces Gagahous aussi sont de langue russe ils sont de langue turque aussi mais ils sont de langue russe et ils ne veulent pas être romanophones ils ne veulent pas c'est un peu l'affaire du Donbass à une autre échelle si vous voulez évidemment il se trouve qu'en Transnistrie qui est la partie industrielle pour la Moldavie et qui a sans doute été rattachée par Staline à la Moldavie justement pour que la Moldavie ne soit pas uniquement un pays paysan et agricole et bien il y avait là un énorme dépôt de munitions soviétiques mais énorme en règle générale tout l'Ouest y compris l'Ukraine avait été truffé de dépôts de munitions en prévision de l'attaque de l'OTAN lors de la guerre froide avec Erwan Castel on suit beaucoup ce dossier-là de près depuis plusieurs mois parce qu'il y a eu aussi il y a quelques mois aussi l'idée en Ukraine d'aller chercher ces dépôts d'armes-là et Erwan Castel oui absolument absolument et donc les ce qui est important du coup si vous voulez c'est que c'est ce dépôt donc en Ukraine la plupart des dépôts ont été beaucoup vendus puisque tout est volé en Ukraine depuis 1991 les oligarques les vols etc c'est un pays qui a été pillé malgré ça il restait encore des armes dans les dépôts puisque l'armée OTANOKIÉVienne a beaucoup fait la guerre avec ces munitions qui étaient encore dans les dépôts soviétiques donc là en revanche en Transnistrie ils ont eu moins le temps de faire des combines et du trafic bien qu'il y en a eu évidemment mais dans l'ensemble l'armée russe est intervenue n'oubliez pas pour mettre fin à la guerre civile c'était le général Lebedj vous avez peut-être entendu parler et qui a mis fin et du coup il y a 1500 soldats russes qui servent de force d'interposition entre les Moldaves et les Transnistriens donc ils sont là et c'est eux qui gardent ce dépôt de munitions si les Zotano qui eh bien si les Français qui interviendraient en Moldavie commencent à vouloir s'attaquer à ce dépôt de munitions et que les soldats russes n'arrivent pas à le défendre ils ont dit qu'ils le feraient exploser puis on parle de deux fois Hiroshima c'est ça c'est ce qu'on dit on dit que comme puissance si ça explose je pense que quand même il y aura des spécialistes qui sauront faire exploser le tout c'est deux fois Hiroshima ce qui veut dire quand même que la Moldavie va évidemment souffrir énormément une partie de l'ouest de l'Ukraine aussi évidemment bon les 1500 soldats ils vont être massacrés mais ça veut dire ça n'oubliez pas qu'en Ossétie lorsque le Sakashvili le président américain de la Géorgie a attaqué l'Ossétie du Sud les Russes sont intervenus parce que les Géorgiens avaient tué les casques bleus russes qui servaient d'interposition entre les Ossètes et les Géorgiens ça va être la même histoire si les 1500 soldats russes sont tués par les Otano qui y viennent et qu'à Dieu ne plaisent par des soldats français et bien évidemment la Russie interviendra ah oui alors comment elle interviendra ça n'en sait rien les 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 Moldaves si vous voulez sont aussi un peuple orthodoxe proche mais c'est pas c'est pas des frères slaves comme les Ukrainiens et le contrat peut-tu être vrai monsieur de Kochko que les Russes sont tentés s'ils perdent le contrôle de ces dépôts d'armes-là qui vont bombarder est-ce que le contrat peut-être vrai aussi de la part de l'OTAN ou de certains de faire exploser ce dépôt-là parce qu'on n'est pas capable d'en prendre le contrôle et faire passer ça sur le dos des Russes aussi il faudrait qu'ils le bombardent oui c'est ça de ce point de vue-là celles qui sont dangereuses c'est les missiles allemands comment ils s'appellent les Taurus les Taurus ça ils sont dangereux les Taurus pour ça parce que c'est le genre de missiles qui peuvent faire exploser effectivement un dépôt de munitions qui est quand même enterré et qui est quand même protégé mais les Taurus font justement ce genre de peuvent creuser donc oui c'est bien sûr que c'est dangereux et de ce point de vue-là c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Scholz est assez réticent à donner des Taurus c'est pas seulement parce que les Otano qui est bien vont bombarder la Russie historique je dirais de la Russie de l'avant 91 en quelque sorte mais c'est aussi sans doute pour ce genre d'objectif-là donc c'est évidemment très très dangereux et là là on est dans le dérapage oui et Erwan Erwan Castel va nous faire un exposé là-dessus monsieur de Cochco au début de la semaine prochaine parce qu'on surveille ça de très très près on pense que c'est de là que ça peut s'envenimer Erwan il est loin quand même il est dans le Donbass mais c'est vrai et je dirais que la Transnestrie et la Moldavie ont des relations très très bizarres parce que c'est évident que l'une dépend de l'autre la Moldavie dépend de la fourniture d'électricité et logiquement de gaz maintenant je ne sais pas où ils en sont pour pour son énergie la Transnestrie dépend de la Moldavie évidemment pour pouvoir vendre à l'extérieur sa production donc elle elle se prétend Moldave si vous voulez ce qu'elle est au niveau international mais les habitants de Transnestrie c'est des gens qui ont tous trois passeports ils ont un passeport russe quelquefois quatre ils ont un passeport russe quelquefois un passeport ukrainien un passeport moldave et un passeport roumain ce qui fait qu'ils peuvent se promener dans l'Union Européenne en plus avec leur passeport roumain vous voyez tout ça est assez compliqué quand même et là on est en train de toucher à vraiment quelque chose d'européen très proche alors que la France si vous voulez n'y a pas d'intérêt dans tout ça ni en Moldavie ni en Ukraine encore moins et en revanche on aurait des intérêts en Russie où quand même Renault avait la première place au niveau du marché automobile où Auchan et Leroy Merlin sont des sont des histoires à succès quand même très importantes où on a une collaboration notamment j'en parlais nucléaire où Total a les meilleurs gisements pétroliers du Yamal c'est-à-dire du nord de la Russie donc tout ça fait que nos intérêts évidemment recevoir le gaz par gazoduc sous-marin qui sont beaucoup moins polluants que les centrales à charbon en Allemagne et qui sont quatre fois moins chers que le gaz que nous vendent nos amis américains franchement il y aurait logiquement un gouvernement qui voudrait défendre la France il n'hésiterait pas mais bon nous avons un gouvernement qui ne défend pas vraiment les intérêts de la France et qui défend d'autres intérêts alors qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui compte tenu des mesures de d'atteinte à la liberté d'expression de débat et l'absence de débat total il n'y a plus de débat dans les médias français il n'y en a plus du tout on est à la limite Corée du Nord encore que je n'ai pas été en Corée du Nord il est possible qu'il y ait plus de débat que chez nous j'en sais rien je pense pas il y a une inversion en ce moment c'est vraiment à la limite si vous regardez la télévision russe qui est censurée chez nous donc je ne dirais pas que je suis arrivé à la voir mais bon il se trouve que peut-être des gens m'ont raconté en tout cas à la télévision russe il y a à la limite plus de débats de disputes que dans les télévisions françaises et vous nous faites bien comprendre oui puis vous nous faites très bien comprendre ce matin que la France n'est plus c'est-à-dire elle est entre les mains d'intérêts financiers compte tenu de son endettement et on va terminer là-dessus monsieur de Cochco heureusement oui où ça peut mener la France malgré la population qui est contre cette guerre-là dans l'ensemble la population est contre il y a bien évidemment une pression médiatique il y a quelques petites couches de population qui sont plutôt des populations aisées et qui sont idéologiquement dans la doxa je dirais mais quand il s'agira d'envoyer des gens ça sera un peu autre chose là on est sous la menace de de réquisition des économies des classes moyennes y compris des livrets d'épargne c'est-à-dire c'est vraiment l'épargne de base du français moyen là on est vraiment dans cette menace-là on est dans un écroulement de notre système hospitalier qui était très bon on est dans l'écroulement de notre système d'éducation qui est déjà défaillant depuis beaucoup d'années et surtout on a un appareil d'état qui coûte terriblement cher notamment on parle en France du millefeuille administratif c'est exactement ça il y a des strates à l'infini entre la municipalité et le gouvernement avec des gens qui ont des privilèges qui ont des salaires qui ont des revenus qui ont des cumuls de revenus par différentes fonctions qu'ils assument ou qu'ils n'assument pas et qui en plus sont doublés aujourd'hui par des agences privées de type McKinsey qui nous coûtent très cher mais qui font la même chose que des hauts fonctionnaires sans les faire donc c'est totalement dramatique au niveau de la gestion et on y ajouterait une fraude sociale alors il y a une fraude fiscale que tout le monde a toujours à la bouche mais ça c'est difficile à combattre mais la fraude sociale qui serait très facile à combattre notamment vous savez qu'il y a le système de sécurité sociale en France donc qui rembourse en quelque sorte l'assurance sociale qui rembourse qui prend en charge les maladies et les soins et manque de chance il y a 67 millions d'habitants en France je dis bien d'habitants je ne parle pas de famille même en tout et il y a quand même un peu plus de 75 millions d'ayant droit à la sécurité sociale il n'y aurait pas un problème quelque part ça c'est de l'arithmétique il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique ah non exactement c'est un vrai problème c'est un vrai problème et ce problème là il refuse de s'y attaquer parce que ça mettrait en cause notamment une politique d'immigration il y a quand même et ça c'est des amis qui me l'ont raconté il y a des villages tunisiens algériens maliens qui vivent tout entier sur ce qu'on appelle la carte vitale française monsieur de Cochegon on dirait que vous vous me parlez du Québec aussi encore une fois un parallèle énorme là sont en train effectivement de de spolier toutes nos mesures sociales parce qu'au Québec on a déjà voulu mettre en place l'état providence pour venir en aide à nos plus démunis de la société mais là cet état providence prend soin du monde entier et là on commence à se poser des questions au Québec notre capacité à les accueillir comme il faut mais nous comme un peu l'union européenne c'est le Canada anglais qui décide de nos politiques d'immigration et ils savent très bien de l'autre côté que c'est nous qui assumons les coûts sociaux de ces gens-là pendant que le Canada devient l'image du sauveur de ces gens-là ils nous implantent des gens ici là qui effectivement donc il faut faire attention aux amalgames et et pas tomber dans la facilité mais il y a un objectif clair de je dirais de 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 pas du tout c'était pour venir en aide à nos citoyens et non pas au monde entier et là on a nos gars gauche nos mères ici au Québec on a de jeunes mères ou maires qui sont muées plutôt par une carrière politique que de servir leur population qui fait que on est on est puis la la démocratie on fait voter les gens par la poste quand on a voulu faire le procès de 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 l'élection en Russie où on a des caméras qui surveillent le vote on a un compteur sur la boîte de vote qui vous dit combien qu'il y a de bulletins de vote à toutes les fois que tu en mets un le compteur donc on sait exactement combien qu'il y a de vote dans le ici on s'est fait voler le référendum en 95 c'est c'est l'inversion totale hein nous en 2005 le référendum ah oui oui plein de parallèles à faire et pour pour terminer vous m'aviez dit ça ce qui accélère l'effondrement aussi c'est le pillage que les gens un peu à un moment donné quand ils savent qu'on s'en va dans le mur accélère cet effondrement là pouvez-vous m'en parler s'il vous plaît vous en avez parlé tantôt en coulisses malheureusement bon si vous voulez comme il y a ce sentiment d'effondrement d'élitement de la France moi j'en suis j'en suis malade je vous le dis je constate qu'il y a beaucoup d'endroits ça concerne surtout le service public les entreprises les institutions de l'état parce que quand les gens se rendent compte que c'est en train d'aller à volo que ça va être liquidé et bien si vous voulez il y a des au niveau de comme on dit toujours le poisson pourri par la tête mais la tête commence à piller en sachant que de toute façon ça va être détruit ça va être livré au privé pour ça va être bradé quoi et bien ils commencent à se servir pour essayer de sauver ce qui peut l'être au moins pour eux et puis ça descend ça descend et ça va arriver au au garçon de bureau si vous voulez qui va prendre les gommes et les crayons quoi mais on en est là c'est à dire qu'on a on a ce genre de situation malheureusement et ça c'est malheureux c'est le signe d'un pays effectivement qui se délite il faut absolument qu'on arrive à se ressousir parce que c'est très grave c'est très très grave je pense que et malheureusement il n'y a pas de perspective politique en France il n'y a pas de perspective politique les seules il n'y a pas d'opposition le rassemblement national et je crois on parlait de la puissance du dollar je pense que là visiblement le jeune Bordela qu'il met en avant présente peut-être bien pour les dames un peu âgées mais franchement il raconte exactement les mêmes salades que ceux qu'il est censé combattre ou auxquels il est censé s'opposer et il n'y en a pas d'autres enfin il y a quelques personnalités il y a eu quelques il y a eu une intervention d'un député du rassemblement national qui n'était pas mauvaise du tout hier ou avant-hier au parlement il y a eu il y a sans doute les interventions du député qui s'appelle Dupont-Aignan qui effectivement mais il est tout seul il est seul il y a le monsieur Frexit qui est monsieur Asselineau qui est un monsieur qui n'est plus tout jeune et qui a été un conseiller de Chirac qui aurait pu devenir ministre et qui pour des raisons de conviction a s'abordé en fait sa carrière politique ce qui est très rare de nos jours puisque aujourd'hui il n'y a plus d'idées politiques on ne sert plus une idée politique on ne va pas dans un parti pour défendre une idée une conviction une aspiration on y va pour faire carrière ce qui veut dire que qu'on fasse ça ou qu'on aille vendre du saucisson ou du mousselie c'est pareil c'est à dire que vous allez vous adapter aux exigences de la stratégie de votre entreprise c'est pas ça un parti politique un parti politique il doit avoir des sous il doit avoir des moyens il doit avoir une discipline mais il doit surtout avoir une conviction et s'il n'y a pas les idées et bien là qu'est-ce que vous voulez vous avez un navire fou qui est simplement qui n'obéit que à des injonctions de carrière ou financière et bien évidemment c'est malheureusement ce à quoi nous nous heurtons et je vous dis les quelques personnes convaincues comme Asselineau comme Dupont-Aignan il y a aussi Philippot qui est quelqu'un qui s'est mouillé pendant longtemps avec Marine Le Pen donc qui est considéré comme étant terriblement d'extrême droite etc mais malheureusement ce sont des gens qui ont aussi des égaux absolument démesurés et qui les empêchent de s'unir donc ça serait ça serait sans doute l'alternative politique moi je pense mais c'est une conviction personnelle et encore une fois comme journaliste j'en suis un peu revenu moi des politiques si vous voulez et des gens de pouvoir donc j'ai tendance à ne pas trop m'atocher à la droite à la gauche etc mais j'ai en tout cas une chose importante à mon avis c'est ceux qui aiment leur pays comme moi qui veulent une souveraineté de la France je pense que vous c'est pareil pour le Québec et ceux qui sont totalement mondialistes et qui sont totalement acquis uniquement au marché financier international et qui réfléchissent complètement à un autre niveau moi je pense qu'il est important pour qu'il y ait un développement d'un pays il faut l'aimer et il faut faire tout son possible pour éviter les trop grosses bêtises même si on en fait forcément mais là on a quand même touché le pompon mais monsieur Decocheco nous on ne l'avait pas cette pathologie-là française gauche-droite avant le référendum de 95 et des éléments extérieurs avec le printemps érable entre autres nous l'ont imposé ce prisme gauche-droite-là avec l'arrivée de Québec solidaire dans le paysage politique québécois et là on est empêtré dans ce prisme-là mais ce n'est pas au niveau de la France vraiment moi je remarque d'ici au Québec que cette pathologie-là on le dit on doit sortir du prisme gauche-droite puis y aller du côté plus souverainiste versus mondialiste qui éclate le prisme gauche-droite parce qu'on voit que la gauche la dite la gauche-gauche et la dite extrême-droite identitaire ont souvent les mêmes points de vue sur entre autres la guerre en Ukraine on l'a vu pendant la COVID on voit que ces gens-là ne sont pas capables de penser par eux-mêmes sans cette pathologie gauche-droite-là au Québec on essaie de nous l'imposer les Québécois ne savent pas trop c'est quoi ça la gauche puis la droite si on allait sur la rue vous et moi on posait la question à des Québécois c'est quoi la gauche puis la droite ils n'ont aucune idée puis on sait que ça vient de la révolution française qu'on regarde ici à Brochupévé depuis une couple de semaines parce qu'ici on nous avait vendu ça comme l'arrivée des grandes lumières puis on avait même aussi des républicains qui sont apparus à l'époque de la révolte des patriotes qui allaient nous mettre dans une dynamique qui aujourd'hui on ne se parlerait peut-être même pas en français vous et moi donc il faut sortir de cette pathologie pathologie-là je suis j'abonde en votre sens donc M. Dacochco je pense qu'on a couvert tout le portrait je vous remercie beaucoup de cet exposé qui me permet c'est le fun parce que je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont comprendre il y a beaucoup de français aussi qui apprécient nos émissions puis c'est grâce à des gens comme vous M. Dacochco complètement en dehors vous ne rêvez pas une carrière en journalisme dans les prochaines années et c'est ce qui c'est ce que je remarque aussi pendant la COVID ça a pris des gens comme vous avec une sagesse avec ou l'idée d'une carrière est en arrière de vous qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui un grand merci M. Dacochco puis j'espère pouvoir compter sur votre présence pour d'autres quand le moment sera venu merci à vous merci à vous de m'avoir invité et puis un grand bonjour à tous les Québécois merci beaucoup alors c'était Dimitri Dacochco qui encore une fois je tiens à vous dire que ici cette émission-là je vous demande de la partager j'écoute beaucoup d'émissions et ce que M. Dacochco nous a livré ce matin est phénoménal merci beaucoup je vais aller corriger la petite coquille dans le titre que vous m'avez demandé M. Dacochco je vais faire ça tout de suite après l'émission et nous on se revoit on va faire un hommage j'ai décidé de refaire une émission dans le courant de la journée nous on a un grand patriote qui est Yves Michaud le Robin des banques les Français le connaissent très peu ou pas qui est décédé il y a quelques jours et qui lui a été l'objet de plusieurs colibets quand il a voulu remettre en question l'état profond québécois un monsieur d'un courage certain et on a l'avocat Pierre Cloutier qui va venir livrer un hommage nous expliquer le fond de l'histoire du dossier Yves Michaud j'invite les Français à l'écouter aussi il va y avoir beaucoup de parallèles à faire avec la France je pense qu'à Brochu TV ça devient de plus en plus évident comment on peut faire des parallèles avec la France qui va nous aider à vaincre cet empire du mensonge là je tiens à vous dire aussi que pour ceux qui voudraient donner à la chaîne d'y aller plutôt par Interac il y a des gens là qui on vous a donné une adresse Paypal et là Paypal semble vouloir créer des petits problèmes donc je vais avoir aussi un casier postal pour ceux qui vont vouloir envoyer des chèques par la poste et je vais essayer de trouver une alternative avec certains de mes collaborateurs pour qu'on puisse ceux qui veulent nous encourager puissent le faire oui c'est ça je vais faire ça à M. Decocheco n'ayez crainte donc merci beaucoup tout le monde puis je vais prendre congé pendant la fin de semaine du congé Pascal je devrais soit vous revenir lundi ou mardi surveiller ça on a Erwan Castel qui va être dans les premiers qui va nous livrer les dernières nouvelles sur le front en Ukraine et de l'attentat aussi au Crocus Citeal qu'on suit de près aussi qui risque de changer la donne alors c'est tout merci tout le monde et on se reparle dans quelques heures avec l'affaire Yves Michaud merci et à la prochaine ah tiens je voulais vous laisser avec la petite chanson qui fait un buzz à Brochu TV Macron explosion alors je vais terminer là dessus en affichant les derniers commentaires de nos fidèles auditeurs merci et à la prochaine putain putain réveillez-vous Macron lâchez de chants Macron détestez d'avions Macron explosion explosion c'est Mais c'est un gars, c'est un Diktateur ! C'est un gars, c'est un gars ! C'est un gars, c'est un gars, c'est un gars, c'est un gars ! C'est un gars, c'est un gars, c'est un gars ! La liberté de manifestée est constitutionnelle ! C'est un gars, c'est un gars, c'est un gars ! C'est un gars !